Musique Soyez le bienveni mesdames, mesdames, messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout qu'en sort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus de 143, 81, 27, 34, 222, 90, 68, 777, 85. Info du Peuple, dans vos salons, chez vous. On est là, à votre service. Réel plaisir de vous savoir nombrer devant vos postes téléviseurs. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ces magazines Info du Peuple. Ouvrant cette édition en politique, le conseil de ministres a invité à examiner les dossiers Sokimo, Miba et Shekamin. C'est vendredi 29 mai 2020. Cet appel était man de la coalition Tous pour la République démocratique du Congo, fête des citoyens congolais et vrants dans ces secteurs. Le gouvernement de la République est invité à inscrire à l'ordre du jour et à examiner équitablement les dossiers Sokimo, Miba et Shekamin au conseil de ministres de ce vendredi 29 mai 2020. L'appel est man de la coalition Tous pour la République démocratique du Congo. Nous recommandons au président de la République et le premier ministre traite globalement tous les dossiers du secteur minier inscrits à l'ordre du jour du conseil de ministres du vendredi. Les différentes dénonciations sont évoquées, bien documentées sur la Sokimo et la Miba, afin de ne pas donner l'impression de traiter sélectivement certains dossiers du secteur minier du pays. Notre coalition a officiellement écrit aux autorités compétentes à ces sujets, indique un communiqué officiel parvenu à un média de la place. Autant la coalition pour la République démocratique du Congo exprime sa satisfaction de voir le chef de l'État demander au ministre de Portefeuille de déposer un rapport détaillé sur les dossiers de la Shekamin au prochain conseil de ministres pour examen et envie des orientations précises. Autant elle rappelle au gouvernement la nécessité d'inscrire d'autres matières non examinées jusqu'à là. Notre coalition, faite des citoyens congolais, rappelle au chef de l'État et chef du gouvernement que plusieurs dénonciations trop récentes et suffisamment documentées ont été faites par des ONG du secteur extractif national. Le plateforme ECOGEP, tous pour la RDC, précise le communiqué. L'opposant républicain Moïse Katoumi Tchapwe, leader du parti politique, Ensemble pour le changement, demande au président de la République d'accélérer à ses jours avec la nomination des mandataires au sein des entreprises publiques. Suivez ses propos, Rékei. Le grand problème aujourd'hui, les mandataires, ça fait plus ou moins, maintenant ça va faire deux ans qu'on devait changer de mandataire. L'île de PES doit parvenir aussi à gérer, donc à mobiliser les recettes de l'État. Parce qu'en 2023, les gens ne diront pas non, c'était le résultat du FCC et l'île de PES. Non, ils vont voir celui qui est au sommet. Qui est le président de la République, le commandant suprême ? Il est délit de PES. Le militant, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire non, c'est parce que nous étions avec les FCC, mais la population ne va pas accepter ça. Il est temps qu'on change de mandataire. Il est temps qu'on puisse arrêter cette hémorragie-là. L'argent était en train de partir tout le jour. Si quelqu'un sait, M. Nono Landou, qu'il est en train de partir, il faudrait voir ce qui se passe un peu partout dans la République. 80% des recettes se sont volées. Parce que... Il sait qu'il doit partir. Mais il ne faudrait pas que ces gens partent comme ça. Il faudrait des auditeurs. Parce qu'on ne joue pas avec l'argent de la République. Non, je ne suis pas en train de demander de solidariser avec le FCC. Je suis en train de dresser un constat qui est réel en tant qu'opposant. Parce que je dis que je vais faire de l'opposition républicaine. Avec ma petite expérience en tant que gouverneur, qu'on puisse... Je n'aime jamais l'autosatisfaction, mais qu'on puisse présenter le bilan de tout le gouverneur quand j'étais gouverneur jusqu'à aujourd'hui. Comme on pose le bilan. La population est là pour juger. Je ne veux pas parler de moi-même. C'est très difficile de parler de moi-même. Je suis en train de donner un conseil. C'est bien la coalition. Mais le résultat, la fin, c'est le président de la République. Ils peuvent continuer avec leur coalition. Mais le grand problème, c'est le social. Poursuivons ces magazines. Le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a porté plainte contre Christian Malard de la télévision 124 à Paris le 26 mai dernier. Il a indiqué les conseils du président de la RDC, maître Jean-Marie Villala, dans un entretien sur une chaîne étrangère. Suivez ses commentaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déposé une plainte à Paris le 26 mai 2020 contre Christian Malard, consultat diplomatique à la chaîne de télévision israélienne 124 pour angir à indiquer les conseils du président de la RDC, maître Jean-Marie Villala, dans un bref entretien dans une chaîne étrangère. Dans une chronique sur le COVID-19, Christian Malard avait déclaré que la crise de la pandémie du COVID-19 pouvait servir de prétexte à certaines dictatures en Afrique ou dans d'autres contrées du monde pour prendre davantage de mesures répressives pour asseoir leurs dictatures. Le consultant a alors cité le président Félix Tshisekedi au point de la traité des tyrans et des présidents escrocs, les propos suites auxquelles Messie Malard avait présenté ses excuses. L'avocat du président Tshisekedi, maître Villala, agissant au nom de son client, a déposé une plainte devant le tribunal français à cet effet. En attendant de connaître la suite que le tribunal des grandes instances de Paris réserve à cette action judiciaire intentée par le conseil du président Félix Tshisekedi, maître Jean-Marie Villala s'est dit serreint quant à la recevabilité de la plainte. Les poursuites contre Jean-Jacques Mamba suspendues par la Cour des Cassations et sa détention ce mercredi dernier suite aux pressions exercées par ses collègues députés et de la demande de l'Assemblée nationale que la Cour a considérée conforme à la Constitution. Ben Kadeh, signe nos commentaires. La Cour des Cassations a suspendu ce mercredi les poursuites et la détention du député national Jean-Jacques Mamba Kabamba. Cette décision intervient dans un contexte de pression exercée par ses collègues députés et la demande de l'Assemblée nationale que la Cour a considérée conforme à la Constitution. L'Assemblée a demandé c'est que la Cour suspende les poursuites ainsi que la détention. La Cour vient de constater que la demande de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution. La Cour en a donné acte à l'Assemblée nationale sous la signature de sa Présidente, Mme Mabunda et la Cour a ordonné la suspension des poursuites et de la détention que subit notre client, l'honorable Jean-Jacques Mamba. Rappelons par ailleurs, l'Assemblée nationale avait adopté la résolution requérante, la suspension de la détention et ou de la poursuite du député Jean-Jacques Mamba Kabamba, auteur de la pétition qu'avait conduit à la destitution de Jean-Marc Kabound Akabound au poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et que cette ligne du Mouvement des libérations du Congo, MLC en sigle, ait poursuivie en procédure des flagrances pour faux et usage de faux sur une plainte du député Simon Pianatoumba qui dit n'avoir pas signé la pétition. Quinze jours après son arrestation, le procès de l'évêque Pascal Moukouna, responsable de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, s'ouvre ce vendredi 29 mai dans une audience qui va s'étenir à la prison centrale de Makala Akinshasa, lieu de sa détention provisoire. Pascal Moukouna, responsable de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, sera à la barre ce vendredi 29 mai 2020 dans une audience qui va s'étenir à la prison centrale de Makala Akinshasa. Le vice-président de l'éveil patriotique, maître Jean-Claude Katendé, indique que cette première audience se tiendra devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamou. À titre de rappel, l'évêque Pascal Moukouna est poursuivi par la justice pour viol et menace des morts à la suite d'une plainte déposée contre lui par Mamie Tibola, veuve de son ancien collaborateur Kantia Milolo. Il avait été entendu au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe le 13 mai dernier avant d'être mis sous mandat d'arrêt provisoire. Jean-Claude Katendé sensibilise les victimes du régime Kabila et tous les Congolais à suivre de cœur le déroulement de ces procès et de soutenir le président du secteur qui, jusqu'à là, bénéficie de la présomption d'innocence. Parlons santé à présent dans ces magazines d'information. La situation épidémiologique du COVID-19 en date du 27 mai 2020, le ministère de la Santé indique 2660 cas confirmés, dont 69 morts et 381 guérisons en République démocratique du Congo. En date du 27 mai 2020, le ministre de la Santé recense 2660 cas confirmés, dont 69 morts et 381 guérisons en République démocratique du Congo. 114 nouveaux cas de la maladie, dont 101 à Kinshasa et 13 au Congo central. Pour la journée de ce mercredi, 16 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, ce qui porte le total de vainqueurs à 381. Dans le RADDC, un cas supplémentaire a été enregistré, portant le cumul à 69. Le bulletin indique également que 555 cas suspects sont en cours d'investigation et 1800 patients en bonne évolution. 7 de 26 provinces du pays sont touchées par cette pandémie déclarée en RADDC le 10 mars dernier. Il s'agit de Kinshasa avec 2394 cas, 2 cas à Litori, Kouilou avec 2 cas, 21 cas Katanga, Nordkivu 35 cas, Sidkivu 16 cas et Congo central 189 cas. Autre chose, à présent, dans ces magazines, malgré les décès du juge président Raphaël Yangi-Ivungou, les audiences du 3 juin vont se poursuivre sur l'affaire Vital Kamere et Consor, annonce faite par maître Willy Wenga, avocat du barreau de Kinshasa, à séjour dans une chaîne de La Place. Suivez ces commentaires. Les audiences vont se poursuivre sur l'affaire Vital Kamere et Consor, malgré le décès du juge président. Cette annonce a été faite sur une chaîne de La Place par M. Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Nous avons des larmes aux yeux, mais cependant, les affaires des cours et tribunaux sont des affaires où le magistrat peut se remplacer. La cause renvoyée à la date du 3 juin va continuer et, dans la pratique, on sera obligé non seulement d'avoir un nouveau président intérimaire du tribunal, mais aussi la composition va changer. Ce changement aura comme conséquence réouverture de bas, a déclaré M. Willy Wenga. En clair, en date du 3 juin, le tribunal se déplacera pour l'audience, mais tout dépend de la situation de Dey, où il va déjà se trouver un nouveau président intérimaire. S'agissant de l'intérim, le juge précédent qui vient après Yangi, certainement sera désigné pour exercer l'intérim et il aura la charge de désigner une nouvelle chambre. Pour l'audience du 3 juin, la composition est échangée. Le nouveau président de la chambre sera certainement un nouveau juge, où encore toute la composition peut changer. Ça dépendra de la manière dont les choses vont évoluer. À ce moment-là, à l'audience prochaine, il y aura ce que nous appelons la réouverture de bas, qui consistera à faire la lecture à l'intention des nouveaux juges, qui entrera dans la composition de tous les procès verbaux dressés à l'audience du 11 et 25 mois 2020. Après cette lecture, continuera le procès à-t-il martelé. Notons par ailleurs que des tirs lacrymogènes étaient signalés à la maison du défunt, où une foule de la population était également indiquée. Toujours dans le même registre, la mort du juge président Raphaël Yangui, décédé la nuit de ce mardi dernier, n'a pas laissé indifférente l'opinion quinoise croisée par votre rédaction. La plupart est incertaine sur la cause de cette disparition, qui peut influencer la continuation du procès, selon eux, et exige l'autopsie pro-pourriquie par Félicien Kalala et Jonathan Lotoutala. Regardez. Le juge a été touché sur moi, pour mon diagnostic, qui est une famille, son femme, son femme, son femme, son femme, son femme, son père de la responsabilité, et qui est insuïde. Ils voulaient faire un bon cancer. Jusqu'à là, il y a eu une cause à la loi, mais il a eu un peu qui a été déplié, pour avoir vu le juge pour voir l'assurance, ou la résidence pour les protéger, pour m'y mettre à sa carrière. Et ça n'est pas fini. Donc, il y a une crise et je suis allé dans l'hôpital. Le problème, c'est qu'il y a d'abord ceux qui jouent à l'hôpital sont dérangers. Ils se trouvent à l'hôpital et à l'hôpital. C'est le moment où j'ai préparé mon tour. J'ai joué à l'hôpital de 150 fois pour continuer à procéder. La situation se trouvait dans un sujet. On a déjà vu des décisions qui travaillaient. Il y a un dossier qui apprime à l'hôpital. Il n'y a rien de temps de voir pour continuer à procéder. Le procès est continué. Et ils ont un procès. Nous sont organisés pour continuer. Donc, on a fait un procès. Et ils ne nous ont quitté. Nous étions tous surpris du fait que le procès s'est tenu le lundi. Le juge est en bon état, en bonne santé. Deux jours après, on nous annonce sa mort. Ce qui est nécessaire est que nous devons demander l'autopsie, que l'État s'engage dans cette affaire, qu'il fasse tout ce mieux pour qu'il détermine si c'est quoi la mort du juge président. Vous verrez que le procès aura un impact négatif, puisque celui qui le remplissera n'aura pas encore ce courage-là de continuer son chemin, vu que la mort a été catastrophique. Mais ce que nous demandons, c'est que l'État s'engage dans cette affaire pour voir comment analyser le problème de l'autopsie et de prouver sa mort. C'est ce que nous pouvons demander. De toute façon, la République démocratique du Congo et le peuple congolais en général, sommes tous déçus de la mort du juge président. Les lancements d'un centre de dépistage massif érigé dans l'enceinte d'un stade des martyrs à ces jours a attiré l'intention de Congolais. Il estime que c'est important si la pandémie existe et pour d'autres, c'est donner plus d'importance à cette maladie. Pourquoi Rékeï ? Nous avons dit, premièrement, que nous avons pensé, que nous avons pensé à l'immenseur, et que nous avons pensé à la raison de nous que nous avons les dépistages de la coronavirus. Bon. Pour les gens, qui sont aussi chrétiens, comme nous avons croisé, que nous nous avons les maladies, les maladies ont été blessées, ce qui nous avons eu le monde. En ce titre, nous nous avons mis en place. Mais nous avons vu, nous avons vu que c'est très important, pour plus d'actualisé, nous avons vu des maladies, de jour en jour, que nous avons pu nous avons eu le monde. le bichon. Donc, c'est-à-dire, j'ai vu que les gens sont importants qu'ils sont les gens qui sont les doutes. Mais j'ai vu que les gens ne sont pas doutes. Mais pas d'appel à condiments, ils ont donné des bichons. Imaginez une personne que le Corona dans les mois de nous. Les gens ont l'air ou les RDS. Pourquoi ils ont résisté ? Les bichons sont toujours là. Comme nous, nos coloniaux, des bichons ont tous l'intensé. que je suis très content de faire. Imaginez les gens qui se sont dans la tête et ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire, ils ne savent pas la même chose. Je peux me permettre la dévistage, mais je me sens que ça. Ils sont très contentes, ils sont humains, mais ils sont vraiment sérieux. Parce que les gens nous ont des enfants, ils ne savent pas les enfants, ils sont sérieux, les gens sont normales. Donc ceux qui ont des centraux pour aider les peuples, pour les détruire, pour les mafies, pour les pauvres, pour les pauvres. Ceux qui ont des centraux pour les dépister, pour les pauvres, pour les pauvres, pour les pauvres, pour les pauvres. Coupes de chapeaux à notre gouvernement, mais dans un système, ceux qui ont des mafias, ceux qui ont des initiatives, ceux qui ont des idées, c'est pour nous aider, mais ils ont des idées. Coupes de chapeaux à notre département. Ce sont des médecins. La cale est des médecins. Tout ce genre d'acier, la cale est des dépitations j'ai eu le droit ici au centre de dépistage. Il ne s'agit pas d'inconser la cale au pied. Tous ces droits dans les doutes ont des paramètres qui ont des maladies, ont des mêmes amores. Célébrer chaque 28 mai de l'année, la journée internationale d'action pour la santé des femmes, c'était au cours des années 1987 au Costa Rica que cette date a été maintenue. L'objectif, combattre la mortalité et la morbidité dans le monde entier. Regardez. La santé n'a pas de prix du temps. Le monde entier célèbre le 28 mai de l'année, une journée d'action pour la santé des femmes. C'était au Costa Rica lors de la cinquième rencontre internationale santé des femmes en 1987 que cette date a été retenue. Cette campagne organisée avait pour objectif de combattre la mortalité et la morbidité maternelle. Elle a ensuite été orientée vers les problèmes d'accès à des services de santé de qualité, accès considérés comme un droit des femmes. Notons par ailleurs que la santé n'est plus considérée comme un droit humain élémentaire. Elle s'est transformée à un nouveau produit qui s'achète. Avec la privation, l'accès à des services de santé n'a fait que se réduire davantage pour la majorité des femmes. Cette journée internationale est une occasion de lutter contre la privation et la commercialisation des services et des milités pour que l'accès à des services de qualité soit un droit pour les femmes. Les obstacles économiques privent aux femmes de leurs soins de santé, des taux de chômage élevés chez les femmes, un accès réduit à l'éducation et des inégalités salariales entre hommes et femmes sont autant des facteurs qui limitent l'accès des femmes à des services de santé. Chaque 28 mai de l'année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Le motif de la maintien de cette date, sensibiliser les adolescents à être informés sur la menstruation, rompre les silences et interpeller les décideurs quand assez. Regardez. La communauté internationale commémore chaque 28 mai une journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle. Les Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF en sigle, estiment qu'en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leur première règle, ce qui rend l'expérience négative et parfois traumatisante. La même source indique que, sur le continent africain, une fille en âge de scolarisation sur 10 s'absente régulièrement à l'école pendant ses règles. L'instauration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle remonte en 2014. Son but est de rompre le silence et à diffuser l'information pour permettre à la communauté en général et la communauté scolaire en particulier de communiquer et de changer sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. Les secondes buts ont aussi interpellé les décidaires afin d'améliorer les infrastructures sanitaires au milieu scolaire dans le but d'augmenter les fréquentations scolaires des filles, leur participation et leur maintien à l'école, même pendant leurs règles. Les choix dix jours, le 28e du mois a été effectué en pensant à la journée moyenne d'un cycle menstruel, les mois de mai, et quant à lui, les cinquièmes de l'année soient le nombre de jours moyens de la durée des règles. C'est par ici que prennent fin ces magazines Infos du Peuple. Pour plus d'informations, suivez votre chaîne YouTube Infos du Peuple TV et abonnez-vous massivement si vous voulez sponsoriser ou un partenariat. Appelez au numéro affiché en bas de vos écrans. Ben, le cas de Kavantou, à la réalisation est enoche Mboui N'Galamoulou. Mais quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames, messieurs, Infos du Peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout qu'en sort. Infos du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social ? Vous êtes l'invité du journal. Infos du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus de 143 81 27 34 222 90 68 777 85. Infos du Peuple, dans vos salons, chez vous. On est là, à votre service. Sous-titrage Société Radio-Canada